Madame Alamir a été formée en sciences politiques puis en lettres à Lausanne. Elle a enseigné l'histoire de l'art dans le cadre de l'enseignement post-obligatoire vaudois dès 1989. Nous l'accueillons comme spécialiste de Top Fair, bien évidemment, puisque cette recherche l'accompagne depuis très longtemps, son mémoire de licence ayant été consacrée au début de Top Fair en tant que critique d'art, si je me souviens bien. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Je vous remercie. La concurrence est rude, voire déloyale. Je trouve difficile d'intéresser par des mots un public qui voit apparaître devant lui ces trésors, effectivement, qu'on dévoile pour la première fois. Ça va ? Non ? Non ? Ça va ? Plus fort ? Alors, on m'a demandé de présenter Rodolphe Top Fair dans son contexte Genovois, en 15 minutes. Mais lequel d'entre lui ? Parce qu'il n'y a pas un Top Fair, il y en a tellement. Aujourd'hui, un nouveau célèbre est célébré ici pour ses histoires en estampes et ses essais théoriques, sur ce genre nouveau qui en font aux yeux des spécialistes rien moins que l'inventeur de la bande dessinée. Ce n'est pas à ce titre de gloire contemporain que Rodolphe Top Fair doit d'avoir été, au cours de sa trop brève carrière d'une vingtaine d'années, une figure genovoise éminente, aussi originale que paradoxale. Esquisser son portrait tient en effet de la gageure, autant demander à Proté de prendre la pause. Auteur de nouvelles, de romans, de comédies, de récits de voyages, pédagogue, directeur de pensionnat, professeur de rhétorique à l'académie, épistolier, dessinateur, illustrateur, politicien, journaliste, pamphlétaire, critique d'art et promoteur de peinture genovoise, esthéticien, philosophe et moraliste, il a su attacher un talent pluriel à des sujets très variés. La grande diversité de tons et de propos de l'œuvre reflète cette personnalité complexe et riche de contradictions, autant qu'elle signale des engagements et des stratégies dictées par des événements d'ordre biographique, social ou politique. Un bien singulier pluriel que ce personnage, pluriel on l'a vu, il n'y a pas un Top Fair, une bonne douzaine de Top Fair. Et si la postérité consommatrice a choisi d'en retenir que trois ou quatre en prenant le parti du sourire, il incombe aux historiens d'étudier l'ensemble des multiples facettes de l'homme et de l'œuvre, et de tenter d'en dégager les constantes et les logiques internes au-delà des contradictions apparentes. Car ce singulier, pardon, car ce pluriel est singulier dans tous les sens du terme. Il est unique, certes, hors du commun, mais aussi surprenant, désarçonnant, dont le contraste entre la modernité d'une partie de l'œuvre et le conservatisme étroit de l'autre semble étrange. Notre protée genevois est aussi un Janus. Ce soir, j'ai choisi de mettre l'accent sur les quelques éléments de la biographie de Rodolphe Top Fair, propres à expliciter la conjonction de facteurs qui ont présidé à la naissance de ces histoires en images dans la Genève de 1830. Pour faire un vieux bois, un festus, un cryptogamme, un jabot ou un pencil, il a fallu que soient réunis les ingrédients suivants. Premièrement, le premier et le plus important, le sixième sens dont parle Top Fair dans les pages inaugurales de son traité d'esthétique, les menus propos d'un peintre genevois, à savoir le sens esthétique, natif, qui ne s'acquiert ni ne se transmet. Cette fameuse bosse des beaux-arts dont le crâne de Rodolphe est généreusement pourvu. Deuxièmement, il faudra un maître, ce sera Top Fair, père. Troisièmement, un coup du destin, ce sera la carrière brisée, les illusions perdues. Et quatrièmement, un terreau de remplacement fertile, ce seront les contraintes d'un pensionnat, place Maurice. Et plus tard, pour que soient publiés ces albums hautement humoristiques, il faudra, premièrement, un procédé nouveau, liant textes et images d'une même plus, ce sera l'autographie. Une réputation genevoise, ce seront les premières publications littéraires et artistiques non anonymes. Un statut social affirmé, ce sera une nomination à l'Académie et un siège au Conseil représentatif. Et quatrièmement, une caution prestigieuse, ce sera celle de Goethe et ses encouragements. Rodolphe Top Fair naît à Genève le 31 janvier 1799. Il est le petit-fils d'un tailleur allemand, réfugié économique à Genève, et le fils de Wolfgang à Top Fair, graveur de boutons d'habits, devenu à force de travail et de courage un artiste autodidacte reconnu, excellent peintre de genre et de paysage. Il sera aussi le caricaturiste remarquable et féroce du gouvernement réactionnaire de la restauration genevoise, qui rétablit une partie des pouvoirs de l'ancienne oligarchie. Ces caricatures aquarellées, brocardant la Genève aristocratique, réservée en son temps à un cercle d'intimes avertis, ont été récemment exposées, en 2014, au Musée de la Réforme. Esprit ouvert, gravitant dans le milieu libéral, qui s'oppose aux aristocrates, démocrates convaincus, c'est un honnête homme, arrivé mais jamais parvenu, selon la belle formule de Lucien Boissonas, son biographe. L'atelier paternel sera le lieu de naissance de la vocation artistique du jeune Rodolphe, qui découvre également dans la bibliothèque Brantome, Montaigne, Rabelais et Rousseau, qui seront pour le futur écrivain des références essentielles. Adam sera le premier et l'unique répétiteur de son fils. Il lui enseigne les rudiments du dessin, la plume, du lavis, de l'aquarelle. Il lui fait partager sa prédilection pour les petits maîtres flamands et hollandais et l'emmène avec lui sur le motif dans les environs de Genève. C'est Adam qui fera découvrir à Rodolphe l'œuvre gravée de William Orgott, qui sera pour le jeune homme une révélation et un modèle avoué tout au long de sa carrière. Ainsi que les gravures d'autres dessinateurs anglais, comme Rowlandson, Jerry ou Krusgang, autant d'exemples qui encourageront l'inclination de Rodolphe pour la caricature et qui exerceront une influence certaine sur son œuvre graphique. Et lorsque, au sortir de ses études secondaires, Rodolphe, âgé de 17 ans, se destine à devenir peintre à son tour, c'est auprès de son père qu'il poursuit son apprentissage. C'est en sa compagnie qu'il découvre le paysage alpestre et c'est à lui qu'il doit le principal postulat de son esthétique. Je cite, Que l'on découvre les dessins grotesques et les caricatures politiques de Wolfgang Adam ou que l'on savoure sa malicieuse correspondance en mesure avec stupéfaction à quel point Rodolphe lui est redevable. L'esprit frondeur, indépendant, l'humour caustique, le goût de la charge, la fantaisie, la verve épistolaire, l'anticonformisme, le mépris, de la grande éloquence, de la pause ou de la hiérarchie des genres. L'amour du naturel allait dû de la simplicité autant de particularités propres au père que l'on retrouve chez le fils, du moins à ses débuts. Tu seras un peintre, mais un peintre instruit, avait déclaré à Rodolphe un père soucieux d'assurer à son fils la formation qu'il n'avait pas reçue. Rodolphe a donc accompli ses études au collège puis aux auditoires de Genève. Sinon, sa famille, il s'est développé en toute liberté, exempt de la contrainte et des préjugés d'un milieu social trop défini. En revanche, sa vie de collège le plongera en pleine cité genevoise parmi des condisciples qui sont les fils des hommes qui avaient fait la restauration. D'après ses biographes, le jeune garçon fut un peu flâneur et médiocrement âpre au travail. À l'âge de 10 ou 12 ans, il se laissait aller volontiers à considérer déjà les hommes et les choses, d'un essai des distractions dans son esprit. Grâce à sa précoce vocation de peintre, des bons hommes sur ses cahiers, avec cela, on est point un élève supérieur, regrette l'abbé Relave, son biographe. Il n'y a nulle trace, hélas, de ces marges, couvertes de profils drôlatiques ou de paysages, dont sortiront bientôt les histoires en images composées par Topfer lorsqu'il surveillera ses élèves. Car, au sortir de ses études secondaires, alors qu'il est déjà engagé avec succès depuis deux ans dans la carrière artistique aux côtés de son père, les troubles visuels dont il s'ouvre depuis quelque temps, des corps flottant dans le vitré, qu'il appelle ses grenouilles, ses crapauds, ses filoches, s'aggrave. Le spécialiste consulté déclare sa vue menacée et l'enjoint de renoncer à la peinture. Les traitements entrepris n'y font rien et Rodolphe perd sa raison de vivre. Je le cite. « J'étais au désespoir et fort inquiet de mon avenir et ces deux années dont je m'étais promis tant de joie ont été les plus cruels de ma vie. La peinture m'échappait, je renonçais, non sans larmes, à la belle profession d'artiste et renouais le cours interrompu C'est donc la mort dans l'âme qu'il se destine à l'enseignement et se rend à Paris en octobre 1819 pour compléter sa formation littéraire. À Paris, il partage l'avis d'étudiant de ses condiscibles Genevois qu'il y a retrouvés avec lesquels il va tisser des liens d'amitié solide qui lui vaudront sa future chère à l'académie. Rodolphe séjournera neuf mois à Paris. Outre les nombreux cours qu'il suit au Collège de France ou à la Sorbonne, il fréquente assidûment le salon et les musées faisant provision, je cite, de science théorique et s'exerçant in petto au métier de critique. Il y conforte son dégoût du néoclassicisme, se montre un instant tenté par les idées romantiques et témoignant d'un vif intérêt pour la situation troublée du temps ne cache pas ses sympathies alors libérales face aux ultra-majoritaires. Il change en bientôt de camp, comme nous le verrons. Mais le renoncement à la peinture est source d'une inextinguée mélancolie. Les violentes bourrées de noir que le jeune homme consigne dans son journal parisien ressurgiront tout au long de son existence. Je le cite. Toute une carrière manquée, tant d'avantages détruits, tant d'espérances d'anéanties, tant de soucis et d'inquiétudes sur mon sort, qui ne peut devenir bien beau ? Enfin, tant de regrets viennent m'assaillir que j'en suis accablée. Que serais-je ? Un médiocre précepteur aurais-je pu être ? Un peintre habile, jouissant d'une bonne réputation. Toute illusion cesse, adieu, idée de réputation, de talent, de gloire même. Tout cela s'est enfui et ne me laisse presque rien pour me consoler. Ce profond désespoir, cet exil intérieur sont des éléments essentiels à la compréhension de la personnalité et de l'œuvre paradoxale de Topfer, dont certains comportements, prises de position, peuvent étonner par leur violence. C'est véritablement un paradis perdu qu'il pleure dans ses pages et qui alimentera toute sa vie la nostalgie d'un passé révolu. Certaines de ses opinions morales et politiques réactionnaires, sa verve polémique parfois enragée, s'explique peut-être en partie par cette frustration ontologique, cette profonde blessure narcissique. C'est une désillusion existentielle avant l'heure. On ne choisit pas sa vie et je crois que c'est pour le mieux, écriera pourtant Rodolphe peu avant sa mort. Qui sait ce que Topfer fut devenu en suivant sa vocation première ? Le continuateur de son père, un peintre de genre et de paysages alpestres ? De notre égoïste et anachronique point de vue, ce renoncement à la peinture fut sa chance et la nôtre. Le mauvais sort qui lui refusa une formation artistique académique classique lui permit de donner libre cours à sa verve fantaisiste et à son génie propre à travers un dessin spontané, personnel et folâtre. Il lui permit de cultiver son art de la naïveté et de l'incorrection jusqu'à en faire un style incomparable. Lui permit d'être ce dessinateur hors normes, reconnu aujourd'hui comme l'inventeur d'un genre nouveau. En 1820, de retour à Genève, il partage son temps entre l'étude et l'atelier paternel puis dans l'enseignement. Il entre comme sous-maître dans l'établissement du pasteur Ayer. En 1823, il épouse un de Françoise Moulinier, Kitty, adote de sa femme, fille de négociants aisés, lui permet d'ouvrir en 1824 son propre pensionnat qui prospère rapidement recrutant ses élèves dans la haute société genevoise et internationale. Sa reconversion forcée amène Topfer à développer une pratique graphique et littéraire privée, d'autant plus sincère qu'elle joue un rôle de compensation et d'échappatoire, d'autant plus originale qu'elle n'est bornée par aucune contrainte. Ses premières créations ont bien les qualités de spontanéité et d'authenticité qu'il apprécie chez les autres artistes. Jusqu'en 1832, sa liberté de créateur est encore entière. Ses premiers textes, tous publiés anonymement de 1826 à 1832, compte-rendu d'exposition Libre propos sur la politique artistique genevoise, témoignent d'une rare insolence. Il attaque violemment une élite au goût cosmopolite accusée d'indifférence coupable envers les beaux-heures indigènes, tandis que dans ses salons, il encourage les artistes à s'attacher au paysage local avec des yeux neufs, débarrassés des lunettes classiques ou italianisantes. Mais la verve littéraire l'emporte encore sur le souci didactique et signale le point de vue du critique d'alors, celui d'un jeune artiste qui trempe sa plume dans une même encre corrosive pour composer la douzaine de pièces d'un théâtre jamais publié de son vivant dans lequel il déchaîne ses instincts bouffants, écaustiques pour les lâcher au mollet des ridicules genevois du temps. Pour relater spirituellement alors sans aucune intention de publication, les voyages en zigzag de son pensionnat en vacances à travers la Suisse qu'il agrémente de multiples dessins au lavis ou à la plume. C'est encore de cette même encre qu'il continue pour son plaisir et celui de ses proches à dessiner d'innombrables caricatures, physionomie, démarches, sénètes, folies, autant d'esquisses grottettes, de personnages bouffants à travers lesquels il teste les possibilités du trait graphique et qu'il invente dès 1827 ses histoires en images, ses albums manuscrits narrant les aventures de M. Veubois, de Dr Festus, de M. Cryptogam, de M. Jabot, de M. Pencil. La période située entre 1826 et 1832 est d'une exceptionnelle créativité graphique et littéraire. Elle est généralement sous-estimée dans les travaux sur Topfer. La raison principale en est certainement la non-coïncidence entre les dates de création des œuvres, M. en a parlé tout à l'heure, et celle de leur publication beaucoup plus tardive, ce qui amène du reste à une vision faussée du temps topferien. Il faut rappeler qu'en 1832, onze des fameuses relations de voyage en zigzag jonchent déjà à la table du salon familial. Mais restent inédites que la plupart des histoires en images, chacune en un exemplaire unique, réjouissent déjà l'âme des intimes, mais ne se verront autographiées et publiées qu'entre 1833 et 1846. Quant aux deux premières nouvelles genevoises les plus célèbres, la bibliothèque de mon oncle et le presbytère, elles ont certes paru en 1832, mais elles ont été écrites avant. Bref, tous ces ouvrages que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le meilleur de son œuvre, de faire les allibrement composés dans les marges de ses années où, très jeune homme encore, il se consacrait à la bonne marge de son pensionnat, dans les marges encore et toujours. Il déclarait plus tard à Sainte-Beuve, c'est de trouver un auteur sans le savoir et surtout sans le vouloir, sans le savoir parce que, je cite, j'ai longtemps écrit pour le seul plaisir que je goûtais à ce loisir, sans le vouloir, parce que je craignais en publiant des livres que mon titre d'auteur ne nuisit à ma qualité et à mes intérêts d'instituteurs. C'est pour cela que je n'ai publié quelques-uns de mes opuscules que longtemps après qu'ils avaient été composés. Ce n'est qu'une fois bien établi socialement comme professeur à l'académie et membre conservateur du conseil représentatif qu'il signera la plupart de ses articles publiés dans la presse gouvernementale ou dans la bibliothèque universelle. Toutes ces créations d'avant 1832, anonymes ou privées, ont en commun un certain état d'esprit, celui de la jeunesse, d'un artiste que les responsabilités ont certes déjà marqué, mais dont la nostalgie foncière n'a pas encore été aigrie jusqu'au conservatisme étroit par l'exercice d'un certain pouvoir et par les contraintes d'une respectabilité éveillant des regrets de plus en plus tarodants. Le pensionnat de la promenade Saint-Antoine sera donc le lieu de la naissance et le berceau des histoires en images. Originellement élaboré pour le seul divertissement de l'auteur, de sa famille et de ses pensionnaires, Topfer s'en explique dans sa correspondance. « Voici les circonstances qui m'ont fait tailler des plumes, écrira-t-il à Sainte-Belle en 1840. Nos pensionnats ne sont pas des lycées, on y vit en famille, j'ai composé pour le divertissement de mes élèves une douzaine de comédies. C'est aussi à leur grand plaisir que durant les soirées d'hiver, j'ai composé et dessiné sous leurs yeux ces histoires folles mêlées d'un grain sérieux qui étaient destinées à un succès que j'étais bien loin de prévoir. Pendant les longues heures d'ennui que Topfer passe à surveiller ses écoliers, sa graphe au manie légendaire se donne libre cours. Il est pour moi des loisirs forcés que je dois employer au milieu de mes élèves. C'est une société dont s'accommode peu le travail mal aux choses folles et au griffonnage, écriera-t-il à Vinet. Sédentarisé contre son gré, il nomadise sur sa feuille et les croquis s'y multiplient en pagaille, folie, gribouillie, ânerie, barbouillage, selon ses propres termes. Il s'évade dans le fantasme et la fabulation. Le nouveau genre de récits graphiques s'invente donc au contact des élèves, autant qu'à leur adresse. Indispensable, exutoire, bienheureuse régression, l'esprit d'enfance infuse un maître qui a tout loisir de griffonner librement, de s'échauffer en noircissant des pages d'où naîtront les œuvres à venir. C'est aussi en fonction de son jeune public que va s'affirmer le style Topferien. Obsédé par la lisibilité du dessin, le dépouillement graphique, l'expressivité qui dépend de la ligne claire, Topfer simplifie volontairement son dessin pour en accentuer la fonction expressive et en faciliter la compréhension. Une série de croquis, dira-t-il de ces histoires en images, où la correction ne compte pour rien et, au contraire, la clarté de l'idée compte pour tout. J'espère que je... Je ne vais pas tout pouvoir vous dire, mais je vais quand même encore vous dire ça. Le tournant de 1832. L'année de 1832 représente un tournant capital dans la vie de Topfer. Il est nommé à la chaire de rhétorique nouvellement créée à son intention à l'Académie de Genève. véritable État dans l'État et bastion de la droite politique. Plutôt que de nomination, c'est de cooptation qu'il faut parler, le népotisme tenant lieu de politiques de recrutement à l'Académie qui répartit les chaires entre les membres de certaines familles patriciennes. Plus qu'au prestige d'une réputation intellectuelle encore bien modeste en 1832, Rodolphe Topfer doit s'empostre à ses amis d'études, David Meunier, Abraham Pascalis, Georges Maurice, tous trois professeurs. La fidélité en amitié et la reconnaissance envers ceux qui avaient admis le petit-fils de Tailleur franconien au sein d'une vieille institution aristocratique genevoise, lui assurant par là une ascension sociale exceptionnelle, pousseront Topfer à défendre avec une âpre loyauté la coterie académique dans sa lutte contre les réformes réclamées par les libéraux et les radicaux genevois, jusqu'à surenchérés dans les prises de position déjà très réactionnaires de ses pairs. N'était-il pas à ses propres yeux le vivant exemple du fait que cette élite, loin d'être la caste sociale exclusive qu'on énonçait, incarnait bien cette aristocratie de mérite et de talent dont il prenait aveuglément le dévouement tout à fait désintéressé. En 1834, Topfer entre au conseil législatif dans les ronds conservateurs. Désormais introduit dans les cercles aristocratiques et les sphères du pouvoir, il lise très perceptiblement de la subversion à la réaction. Son nouveau statut ouvre largement à Topfer, les colonnes de la Bibliothèque universelle, la très conservatrice, élitiste, revue mensuelle genevoise, dirigée alors par son ami et collègue, Auguste Delarive, recteur de l'université et chef de la coterie académique. Vous avez son bus à l'entrée de la bibliothèque de Delarive. Il en deviendra en 1836 le principal rédacteur pour la partie littéraire et en sera le fer de lance dans le combat réactionnaire que la rédaction livre contre la littérature française, romantique et les feuilletonistes parisiens. Les invectifs de Topfer visent aussi bien Victor Hugo que Jules Jeannin, Balzac, que Georges Saint ou Lamartine. Cette triple inscription sociale, professionnelle et idéologique a de multiples implications sur l'œuvre de Topfer. D'abord, il paye très vite de sa liberté d'expression artistique, son institutionnalisation. Comme mon collègue l'a dit, en 1833, il fait imprimer la version romanesque et truculente des Voyages et Aventures du docteur Festus composé en 1929. Mais le professeur Topfer doit céder aux instances de ses collègues consternés et renoncer à sa diffusion. Le livre, de même que l'album ne paraîtra quand il se sont 40, est dans une version expurgée. Cette censure acceptée signale l'apprentissage de l'orthodoxie académique et des stratégies de légitimation. S'ouvre alors une période probatoire de restrictions et de rétentions d'où tout débordement est proscrit. Emuselé par sa nouvelle respectabilité, Topfer cesse pour toujours d'écrire ses folies rhubarbes, ainsi qu'il appelait les comédies cocasses de son théâtre privé, et il attendra le temps nécessaire et les cautions suffisantes pour recommencer à publier les fruits pour la plupart d'anciens de ses pratiques hérétiques et privées de caricaturistes. Paradoxalement, sa promotion sociale et sa réputation croissante, tout en l'entraînant vers une idéologie de plus en plus réactionnaire et paternaliste, aura pour conséquence bienvenue de lui permettre de publier les œuvres de sa jeunesse subversive qui aurait nuit à sa carrière si elle l'avait été plus tôt. Encouragée par les éloges de Goethe, à qui deux albums originaux, Festus et Cryptogame, avaient été montrés et qui s'étaient écriés à plus de 80 ans, c'est vraiment trop fou, tout pétit de talent et d'esprit. Il reprend toutes ses histoires en images et les redessine en utilisant le procédé direct de l'autographie qui lui permettait de tracer librement d'une même plume les dessins et le texte sur un papier lithographique de report. Leur publication à partir de 1833 rencontre un immense succès dont témoigneront les contrefaçons, les imitations et les nombreuses éditions parisiennes ultérieures. Elle amènera ainsi Rodolphe Topfer à l'analyse rétrospective et à la réinscription de sa pratique de dessinateur hors nomme dans une théorisation qui la dépasse largement et lui vaut aujourd'hui d'être célébrée au titre glorieux d'Inventeur Genevois de la bande dessinée. Je vous remercie. Je ne résiste pas parce qu'il y a encore une partie sur la politique mais je n'ai pas le temps. Je ne résiste pas de vous lire quand même une citation de Topfer. Alors je vais choisir celle-là. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'émordra pas de sa farouche animosité à l'égard des radicaux qui l'insultent avec une verve bilieuse dans sa correspondance aux intimes. À l'ami Piquet, alors à Turin, il réclame une caisse de fusée pour éradiquer, je cite, cette plaie d'Egypte que sont ces canailles bornées, présomptueux, imbéciles, gredins, insensés, sans excuses, dont quichote sans cœur et sans grâce, ramassis, débêtés, conduits en laisse par une poignée de fribons, honte de la Suisse et en même temps du siècle, de l'humanité, animaux uniquement malfaisants, ravageurs d'institutions, mangeurs de toute paix et sécurité. Un florilège d'une outrance jubilatoire, mais qui ne doit pas faire oublier le sérieux de l'attaque. Applaudissements 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 Merci.